Musique Diplômée du conservatoire, Joséphine Demeau a entamé sa carrière voilà déjà 12 ans. Elle a connu de nombreux succès publics, parmi lesquels Vilaine ou l'élève du Cobus. Mais c'est avec le duo Nakash-Tolédano qu'elle entretient le lien le plus complice. Après trois films en commun, nos jours heureux, tellement proches et intouchables, elle est à l'avis de la vie en grand, le premier film de Mathieu Vanpied qu'ils ont co-produit. Rencontre ! Quel est ton premier souvenir de cinéma en tant que spectatrice ? En fait des westerns surtout. Quand j'étais petite on regardait beaucoup la dernière séance. La blonde et le shérif, ou bien le train sifflera trois fois. Quel était le premier souvenir, la première image qui te reste de ta première expérience de cinéma ? J'avais vraiment un tout petit rôle, mais assez mignon, c'était dans « Qui a tué Bambi » de Gilles Marchand. J'étais plutôt observatrice, on était un petit groupe de filles, on jouait des infirmières, et puis il y avait Sophie Quinton qui avait ce très joli rôle là, et voilà on était un peu en observatrice du truc, c'était marrant. Qu'est-ce qui fait justement qu'on ait envie de faire ce métier là ? Ben vraiment, je pense que c'est les films que je voyais à la télé quand j'étais petite. Je pense que c'est vraiment ça. J'aimais les films, j'aimais les acteurs, et j'avais envie d'être avec eux je crois. Parmi les rencontres, parce que ce métier là est aussi un métier de rencontre, il y a évidemment un duo, Nakache-Toledano. Est-ce que tu peux nous raconter la première fois que tu les avais rencontrés ? J'ai passé un premier casting, je me souviens, juste pour l'anecdote, où ils n'étaient pas là, et puis mes essais, en fait, le son n'avait pas marché. Mais du coup, bon voilà, ça marchait quand même vraiment bien, donc ils avaient demandé à me revoir, et donc j'avais refait tout avec eux, et voilà, c'était très bien passé. J'avais pas d'attente en fait, j'avais pas de... Du coup, voilà, j'étais décontractée, et puis le rôle, je pense, m'allait particulièrement bien. Si tu avais un héros de cinéma ? Mon héros de cinéma, c'est Philippe Noiré. Un film qui te fait rire à chaque fois que tu peux le voir, ou que tu regardes justement quand t'es déprimée, ou t'es sûre d'avoir... Il y a un film que j'aime vraiment énormément, il n'y a pas... Philippe Noiré n'est pas dedans, mais... C'est Tout feu, tout flamme de Rapno, alors ça c'est vraiment un de mes films fétiches, ou sinon l'Africain avec Noiré, ou Rabi Jacob aussi. Rabi Jacob, c'est quand même très 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 drôle. Un film devant lequel tu adores pleurer ? Le Parrain. C'est vraiment une leçon de cinéma, c'est trois films, donc ça m'a marquée. Et dans le jeu aussi d'ailleurs, j'avais un peu appris à jouer en regardant Al Pacino. Il y a un moment, quand j'avais 17 ans, je jouais comme lui. Ça c'est pas mal. C'est pas mal, oui. Il y a des skits de pité. J'ai du mal à le faire là aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de rôles qui me le permettent, mais en tout cas... J'avais une dernière question, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire jouer ? D'abord, c'est un énorme plaisir. J'aime aussi beaucoup regarder les autres jouer, c'est vraiment... J'ai une passion de spectatrice pour les autres acteurs. En fait, j'aime le jeu parce que, même si on voit pas ce qu'ils sont, ce qu'ils sont dans la vie, je sais pas leur caractère, je sais pas quoi, on voit leur âme. C'est ça que j'aime dans le jeu. C'est ça que j'aime chercher quand je dirige des comédiens ou essayer de trouver l'endroit où je peux faire ça moi et puis j'adore voir ça chez les autres. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci.